Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice Galaxy 67 de chez Texas Instruments. Cette machine date de 1992, elle a un format comparable aux calculatrices Voyageurs de chez HP, celle-ci datant de 1981, ou des TI-30 Galaxy, donc toujours Texas Instruments, celle-ci date de 1984 et a été fabriquée au Japon, et une autre TI-30 Galaxy, qui date de 1986 et qui est fabriquée en Italie. Toujours en 1986, sort également la TI-62 Galaxy, qui est dans la continuité des TI-57. Et en 1989, Canon sortira également une calculatrice scientifique programmable appelée F-800P. Et dans les années 80, la plupart des ordinateurs de poche, donc on appelait les pocket computers, avaient également ce format paysage. Alors revenons à la calculatrice qui nous intéresse aujourd'hui. Sa capacité est de 1536 octets, ce que l'on peut vérifier en allant dans seconde CHKM, donc Check Memory. Cette mémoire servant donc pour les variables, les formules et les programmes. 79 caractères maximum à l'écran, et pour les noms des mémoires, 6 caractères au maximum parmi toutes les lettres de l'alphabet que l'on peut combiner avec des nombres, avec le point, et également avec quelques lettres grecques, alpha, bêta, théta. Donc par exemple, 19.6, sto, donc on voit qu'automatiquement il passe sur l'alphabet. Pour bloquer, j'appuie à nouveau sur alpha et je peux taper TVA. Je ne fais pas entrer, sinon je vais avoir le symbole égal, donc j'enlève alpha et ensuite entrer. Dans ce cas-là, on voit uniquement le nombre, mais plus écrit TVA. Si par contre je définis la variable C. c'est point, par exemple, alpha, point, bêta, donc ça c'est le nom de ma variable, alpha égale 4, entrer, je vois à la fois le nom de la variable et son contenu. Pour effacer ou pour retrouver nos variables, on va faire seconde CLV, donc là si je fais entrer, je retrouve une des variables, et avec les petites flèches, je retrouve également l'autre. Alors voyons maintenant quelques fonctionnalités mathématiques de cette machine. Donc imaginons le problème suivant, je reçois en moyenne 4 appels publicitaires par jour. Donc on va dire sur une période de 24 heures. Donc dit autrement, à chaque instant je suis susceptible de recevoir un appel, la probabilité est très faible, mais en moyenne j'en reçois 4 par jour. Donc on appelle ça une loi de poisson, de paramètre 4. Donc là on ne va pas rentrer dans les détails mathématiques, mais la question va être, quelle est la probabilité d'en recevoir moins de 4 aujourd'hui ? Donc 0, 1, 2 ou 3. Donc comme notre problème suit une loi de poisson, la probabilité de recevoir k appel va être donnée par cette formule, exponentielle moins 4, 4 puissance k sur factoriel k. Donc il s'agit de faire la somme de ces probabilités entre k égal à 0 et k égal à 3. Donc recevoir entre 0 et 3 appels. Et bien sur cette machine, on peut donc faire seconde exponentielle moins 4 fois la somme que l'on va avoir dans seconde math. Donc le symbole est ici. On précise la variable, par exemple k, virgule, le démarrage, donc de 0 jusqu'à 3 appels. Et la formule est donc 4 puissance k divisé par k. Et dans le menu proba, donc seconde probe, on retrouve factoriel. Je ferme la parenthèse, entrer, et il trouve 0,43, c'est-à-dire qu'on a 43% de chance de recevoir moins de 4 appels aujourd'hui. Et pour la probabilité d'en recevoir 7 ou plus, donc ça va être la même formule, donc on peut revenir dessus, insérer 1 moins, et on va regarder la probabilité d'avoir entre 0 et 6 appels. Donc je change mon 3 en 6, entrer, et la réponse est donc 11%. Le plus intéressant sur ces machines est qu'on peut rentrer des formules, donc le fmla formula. Donc problème classique quand on est au lycée, c'est de résoudre des équations du second degré en cherchant le discriminant et ensuite les racines. Donc je vais faire seconde formula, il va demander un nom, donc là je vais mettre D pour le discriminant égal B au carré moins 4 A C qui est donc la formule du discriminant alpha 2 points et maintenant je vais écrire les différentes solutions que je peux appeler X1 égal entre parenthèses moins B plus ou moins racine carré de delta donc je vais commencer par moins racine carré et au lieu d'écrire alpha D je vais mettre alpha D, 0 alors pourquoi ? Parce que cette machine est capable de gérer les nombres complexes donc si delta est négatif il va voir D, 0 comme un nombre complexe et il va être capable de trouver la racine carré de ce nombre complexe. Je ferme la parenthèse divisé par 2 fois A je ferme la parenthèse et je rentre de la même façon X2 je fais entrer et il va me demander si je veux évaluer ces formules donc là je vais répondre oui donc vous avez le oui et le non qui sont ici et il va reprendre les différentes variables par ordre d'apparition donc on a le B ensuite le A ensuite le C donc pour ma première équation le B est égal à moins 1 le A est égal à 1 et le C est égal à moins 6 il me demande si je veux rééditer les paramètres donc si je fais oui il va à nouveau me demander le B, le A, le C sinon j'appuie sur non il me renvoie le discriminant 25 moins 2 0 donc ça veut dire que c'est un nombre réel qui vaut moins 2 et 3 qui est l'autre racine si j'appuie sur entrer il ne se passe rien mais si j'appuie sur Eval à nouveau il me propose de recalculer D et les solutions pour une autre équation donc je vais le faire avec le deuxième donc 1 pour le B 1 pour le A et 1 pour le C non cette fois-ci le delta est négatif et donc j'obtiens un nombre complexe avec sa partie réelle et sa partie imaginaire donc ça c'est une première technique on peut également toujours avec formula donc je vais l'appeler Y égale taper directement l'équation donc X2 moins X moins 6 entrer évaluer oui et pour la valeur de X on va choisir 0 donc le 0 qui est ici je fais entrer et il va me demander la borne inférieure et la borne supérieure où il doit chercher le X qui va être un 0 de notre équation donc là on imagine qu'on a une solution à trouver entre par exemple moins 5 et puis 0 entrer à nouveau il nous demande si on veut rééditer ces informations donc je vais faire non et il retrouve que X est égal à moins 2 alors ce qui est courant aujourd'hui sur les calculatrices ce sont les tables de valeurs donc on rentre une fonction et il nous édite un petit tableau avec des X et leurs images donc on pouvait faire ça également sur cette machine donc je vais faire seconde formula Y entrer donc je retrouve l'expression précédente entrer il me demande si je veux évaluer oui et cette fois-ci je vais choisir seconde auto donc je vais enlever le 2 entrer donc il va maintenant me demander à partir de quelle valeur de X on veut commencer à chercher les images donc je vais dire moins 5 et quel est le pas donc par exemple de 1 en 1 je fais non donc là il me dit que Y est égal à 24 et si j'appuie sur cette flèche je vois que c'est pour la valeur moins 5 si je fais entrer 14 6 et là cette fois-ci je suis à X égale à moins 3 donc on a à chaque fois le Y et la valeur du X alors on peut également calculer des valeurs approchées d'intégrale avec la méthode de Simpson donc le démarrage est toujours le même seconde formula on rappelle Y entrer on va l'évaluer et cette fois-ci je vais choisir intégrale donc là je vais répondre non pour mettre la borne inférieure qui est 3 la borne supérieure 5 et enfin en combien de morceaux il doit découper l'intervalle donc plus vous mettez une valeur élevée plus vous aurez une valeur proche de la réalité donc je vais mettre par exemple 50 entrée donc là non et on trouve à peu près 1266 alors continuons avec un problème vu sur le forum de silicium donc il s'agit de faire rôtir un aliment au four et on nous dit que lorsque l'aliment fait 750 grammes il faut 55 minutes pour 850 grammes 1h05 et notre ingrédient fait 813,7 grammes donc quel temps de cuisson dois-je utiliser donc on va utiliser une fonctionnalité statistique qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les calculatrices donc pour ça on va déjà effacer les variables statistiques donc seconde cs entrée et on va rentrer les deux premières informations donc pour 750 grammes il faut 55 minutes alors on peut écrire ça 0.55 et lui dire de transformer cette valeur là en nombre décimal donc on fait inverse seconde dms donc on aura bien 0h55 qui va être transformé en nombre décimal on appuie sur sigma donc c'est une première donnée la deuxième donnée c'est 850 1h05 que je vais également convertir en nombre décimal sigma plus et il s'agit d'estimer le temps pour 813,7 grammes donc on va aller dans seconde lr donc c'est de la régression linéaire et là il peut prédire soit le x soit le y donc moi le x je l'ai c'est 813 grammes et je cherche le y donc je vais appuyer ici il va me demander quelle est la valeur de x 813,7 entrée donc il me répond 1,0228 heure pour avoir ça pour avoir ça en heure, minute, seconde on va faire seconde et dms entrée il me faudra donc 1h, 1 minute et 22 secondes autre fonctionnalité intéressante les suites donc je vais reprendre mon exemple classique de la suite de Syracuse donc quand un nombre est impair on le multiplie par 3 et on ajoute 1 donc 5 va se transformer en 16 par contre quand le nombre est impair on le divise par 2 et la conjecture nous dit qu'au bout d'un moment on arrivera à 1 alors comment rentrer une telle suite sur la machine on va aller dans seconde sequence donc les suites et on peut définir une suite en fonction de un-1 ou de n qui est juste à côté donc là ça paraît un peu complexe pour notre cas puisqu'il faut savoir si le terme d'avant est pair ou impair mais pour ça il suffit de diviser le terme d'avant par 2 et de regarder si la partie fractionnaire est nulle ou pas donc la partie fractionnaire et la partie entière vous avez ça dans maths donc ce que je vais faire c'est entre parenthèses chercher la partie fractionnaire du terme précédent divisé par 2 et de tester est-ce que cette valeur est égale à 0 si c'est le cas ça sera un nombre pair donc on va dans seconde test là vous avez différents tests inférieur supérieur égal et vous en avez d'autres en dessous donc je vais faire égal 0 donc ça ça va me renvoyer un nombre qui sera égal à 0 ou 1 donc si le nombre est pair je dois le diviser par 2 donc je vais faire multiplier par alpha un moins 1 divisé par 2 plus et je vais recommencer en prenant à nouveau la partie fractionnaire de un moins 1 divisé par 2 et cette fois-ci si elle est différente de 0 donc quand le nombre est impair je vais faire 3 fois un moins 1 plus 1 donc lorsque le nombre est pair tout ça sera égal à 1 et celui-là sera égal à 0 donc on aura bien un moins 1 divisé par 2 et l'inverse quand le nombre est impair donc je vais faire entrer à nouveau entrer et il va me demander la valeur de départ donc si je mets 5 entrer donc non il me répond 16 lorsque n est égal à 1 donc ça ça va être le premier terme je fais entrer il me répond 8 4 donc là on est au troisième terme jusqu'à arriver à 1 quand le n vaut 5 autre originalité de cette machine il y a des constantes physiques qui sont intégrées dedans comme la charge d'un électron le nombre d'avogadro la vitesse de la lumière la pesanteur etc donc je fais seconde constante on retrouve ces valeurs-là donc si je prends le nombre d'avogadro entrer on a sa valeur alors imaginons ce problème de physique on a un mobile qui est sur un plan incliné on le lâche au temps t0 et on se demande quelle vitesse il aura au bout de 5 secondes sachant que l'angle est de 26 degrés donc là je vous donne la formule pour l'accélération avec g θ l'angle et la vitesse ça va être l'accélération fois le temps donc ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir définir une première formule que je vais appeler a pour accélération égale à la constante g qui vaut 9,81 multipliée par le sinus de l'angle θ je fais entrer il me demande si je veux évaluer je vais faire sortie donc non je ne veux pas évaluer et je vais définir la vitesse qui est une autre formule alpha v égale et je vais écrire le a en tracolade je mets a donc c'est en quelque sorte une sous-formule c'est-à-dire que pour pouvoir évaluer v il va déjà essayer d'évaluer le a donc multiplier par le temps donc je valide alors cette fois-ci on va lui demander d'évaluer la vitesse puisque c'est ça qui nous intéresse il va demander t donc c'est 5 non et voyez qu'il enchaîne sur θ donc là la machine est bien en mode degré quand rien n'est affiché ça signifie degré donc je vais mettre 26 degrés non il me donne l'accélération et si je fais entrer il me donne la vitesse dans la foulée je peux résoudre mon autre problème donc je fais éval il va me demander le temps cette fois-ci c'est 8 non l'angle 15.9 non j'ai l'accélération et j'ai la vitesse alors voyons maintenant comment on peut programmer cette machine donc c'est à nouveau dans formula on tape le nom du programme donc je vais rester avec Syracuse et la différence c'est qu'on va utiliser non pas égal mais deux points donc le programme doit nous demander un nombre de départ calculer le temps de vol donc combien d'itérations il faut avant d'arriver à 1 et quel est le maximum qui a été atteint donc je vais commencer par initialiser le temps de vol donc je vais stocker 0 dans par exemple la variable v alors pourquoi je ne fais pas v égale à 0 c'est parce que en lançant le programme il ferait une pause et il écrirait v égale 0 alors que quand vous faites 0 sto v il va bien mettre 0 dans v mais il n'affichera rien donc on sépare avec deux points pour que l'utilisateur puisse rentrer une valeur on va faire seconde contrôle et on a input qui est ici donc je vais mettre ça dans n le maximum vaut au minimum le n donc je vais mettre n dans le maximum et on va commencer notre boucle principale qui est de regarder est-ce que n est égal à 1 si c'est le cas le programme est terminé sinon de tester est-ce qu'il est pair ou impair pour savoir si on le divise par 2 ou fois 3 plus 1 pour ça on va utiliser un label donc là vous mettez ce que vous voulez ça peut être un nombre ça peut être du texte donc je vais mettre label 1 pour celui-ci et mon test donc si n seconde test est égal à 1 à ce moment là le programme est terminé donc on fait deux points contrôle go to et on va l'envoyer vers un autre label que je vais appeler par exemple fin deux points sinon ça signifie qu'il reste encore des étapes à faire donc l'astuce classique est de multiplier par 3 le n donc on fait comme si le nombre était impair donc si mon nombre était pair j'obtiens maintenant un nombre impair et si mon nombre était impair je vais obtenir un nombre pair donc on va faire le test si en prenant la partie fractionnaire de n sur 2 ça ne vaut pas 0 ça veut dire qu'en fait mon nombre était pair donc dans ce cas là il va exécuter l'instruction qui est juste après sinon il va sauter à l'instruction suivante donc comme je l'ai multiplié par 3 plus 1 et bien on va prendre la partie entière du nombre que l'on va diviser par 6 donc ce qui revient à diviser le nombre par 2 et ça va être mon nouveau n le temps de vol augmente de 1 et on va regarder si le maximum a été dépassé donc si n est plus grand que m alors le n doit remplacer le m on retourne au label 1 donc seconde contrôle go to 1 et à côté on va placer le label que j'ai appelé tout à l'heure fin qui va afficher le temps de vol et le maximum on va faire seconde contrôle disp pour afficher donc display donc là je vais faire alpha alpha guillemets je vais écrire vol pour le temps de vol deux points display alpha v et je fais pareil pour le max display max display m alors je fais entrer il me demande si je veux évaluer donc je fais entrer et là dès qu'il voit une variable qui n'a pas été définie il vous pose la question donc là je vais le faire avec 5 donc il me dit que le temps de vol est de 5 donc il a fallu répéter 5 fois le processus avant d'arriver à 1 entrer et le maximum est 16 alors bien entendu je vais tester avec 27 donc entrer on arrive au temps de vol qui est 111 et le max 9232 alors voici une autre version qu'on aurait pu utiliser c'est se définir un premier programme que j'ai appelé suivre pour suivant on teste si la partie fractionnaire de n divisé par 2 est égale à 0 donc si le nombre est pair donc là on aura 1 ou 0 et on met le résultat dans une variable que j'ai appelé t et ensuite on fait t fois n sur 2 plus 1 moins t fois 3 n plus 1 quand t vaut 1 celui-ci vaut 0 et quand t vaut 0 celui-ci vaut 1 et pour renvoyer le résultat on va stocker le nouveau nombre dans le nom de mon programme donc on a finalement une fonction qui va renvoyer un nombre donc dans notre programme principal on pourra avoir une ligne plus courte qui va faire appel à notre programme suivre en tracolade donc la valeur qui est là va écraser le n précédent voilà à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501